Je ne me considère pas du tout un cinéaste engagé. Je n'aime pas du tout ces cases. Il n'y a pas un cinéma engagé. Il y a un cinéma où il n'y a pas de cinéma. J'avais été 25 ans DRH. Mais après 6 ans de chômage, la condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente. J'ai réussi le test. Les choses sont s'arrangées. On t'est viré combien de personnes à Beauvais ? 1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très solide. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Je vous propose une prise d'otage. D'un côté, vous aurez le meilleur recruteur, et de l'autre, vous aurez le meilleur cadre. Ce qui craque poubelle. Sauf que je ne sais absolument pas comment ça se passe, moi, une prise d'otage. J'étais le joker du recruteur, maintenant je devais être le plus efficace. Finalement, je n'étais rien d'ordre comme pion. J'ai besoin d'une arme chargée à balle réelle. Allons, je te calme, on a un bouche-voulu ! Le dernier, c'est moi qui décide ! Ils voulaient terroriser leur cadre. Je faisais la même chose. Mon amour, je ne veux pas qu'ils te fassent de moi. On a un problème. Je crois que M. Delamme nous a bien baisés, dans les grandes larges. C'est à mon petit père, mais les cartouches dans le fusil ont lâché les chers. Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Amélie Nalimousin, actrice et jeune cinéaste. Et aujourd'hui, je vous propose de suivre l'interview que j'ai faite avec le réalisateur Ziyad Douheri. Une interview en trois parties. Ziyad est le réalisateur, entre autres, de la série Dérapage, sortie sur Arte, puis maintenant sur Netflix. C'est une série en six épisodes, à couper le souffle. C'est aussi l'association de deux virtuoses. Pierre Lemaitre, auteur du roman Cadre Noir, et l'adaptation libre par Ziyad Douheri. Cette interview de Making Of s'adresse aux fans de la série, mais surtout aux scénaristes, réalisateurs et acteurs. Puisqu'avec Ziyad Douheri, on a eu la chance de rentrer davantage dans les détails et de la fabrication de la série. Et en plus, vous allez pouvoir profiter des photos de tournage. Si vous aimez ce type de contenu de vidéos, que vous avez envie d'en voir davantage, que vous voulez soutenir l'art, soutenir ce type de production, je vous invite vivement à cliquer sur le lien dans la bio. Sachez que tous vos dons seront collectés et reversés à la collecte Kofanmi créée par Samar Seraki de Butafouko, suite aux événements récents du Liban. Cette crise humanitaire qu'ils sont en train de traverser, ils ont énormément besoin d'aide. Donc 1 euro, 5 euros, 10 euros, peu importe. Le petit geste, le geste est là. Voilà, il n'y a pas de petit geste. Ce sera formidable. Tous les liens sont dans la bio pour plus de détails. Et merci beaucoup. Et puis, bon vis-à-vis. Ziad, bonjour, bonjour. Et merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui de faire cette interview ensemble. Dis-moi, Ziad, entre la série Baron Noir que tu as réalisé la saison 1 et 2 et maintenant Dérapage, j'ai l'impression que c'est des séries qui ont été complètement écrites pour toi de par ton tempérament entier, profondément humain et qui engage aussi une dimension sociale. Est-ce que ce sont des choix conscients ? Regarde, quand on m'approche par rapport à un scénario, la chose la plus importante pour moi comme critère, ce n'est pas l'aspect social. C'est l'aspect du personnage principal. C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire et c'est quoi le voyage de ton protagoniste, on appelle. Dans Baron Noir, c'était le personnage de Philippe Régvar qui jouait un politicien français. Quand j'ai reçu les scénarios, je n'avais pas du tout compris le politique français parce que je ne suis pas du tout familier avec ça. Il y avait plein de « inside job », les mots très techniques entre politiciens que je n'avais pas accrochés et j'avais posé la question aux scénaristes qui ont passé trois mois pour m'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de termes. qu'un français et même un français qui se spécialise en politique va comprendre. Pour moi, le fait que je n'ai pas compris les détails et toute la politique finalement était un avantage parce que je me suis concentré sur l'aspect psychologique du personnage. Le côté manipulateur, le côté humaniste, le côté qui s'intéresse à son peuple, à son village, à sa ville. C'est ça les choses qui m'intéressaient. Ses amours, les manipulations. Le côté politique, on sent que lui-même n'est pas très intéressant dans n'importe quel film parce qu'on peut s'enlacer et s'ennuyer très très vite. Ce qui est important, c'est comment ton personnage agit par rapport à ça. Et ça, j'avais beaucoup accroché. Et je savais qu'il y avait une intrigue politique. Dans « Dérapage », c'était une histoire beaucoup plus personnelle. Ce n'était pas consacré sur de la politique, malgré qu'il y avait un aspect social dans « Dérapage ». la lutte de pouvoir entre les favorisés et les défavorisés, les manipulations entre les grandes corporations et les employés, le sentiment que les grands patrons des grandes sociétés donnent l'impression qu'ils offrent tout alors que, quelque part, tout le monde est manipulé. C'était cet aspect qui me plaisait beaucoup. Je me suis lancé dans « Dérapage » malgré qu'ils m'ont offert de faire la troisième saison de « Bas en noir ». Mais j'avais envie de changer, au fait. Parce qu'il y avait un aspect très personnel de ce personnage joué par Éric Antonin. Et en même temps, il y avait un aspect sociopolitique qui me concerne quelque part. Mais je peux t'assurer que ce n'est jamais le côté sociopolitique ou engagé qui m'intéresse. Je ne me considère pas du tout un cinéaste. Engagé, je n'aime pas du tout ces cases. Il n'y a pas un cinéma engagé. Il y a un cinéma où il n'y a pas de cinéma. Il y a un cinéma où on suit l'histoire de ton personnage à ce qu'on s'attache à lui. Ses failles, ses luttes, ses besoins dramatiques. Tout ça, ça, ça fait partie de ce que je cherche dans un scénario. C'est comme ça que moi j'écris, en fait. Quand j'écris, c'est toujours l'histoire de ton personnage. Moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans « Dérapage », c'est l'humiliation que vit Alain Delambre. Il cherche juste à retrouver sa place au sein de la société. Et en fait, ça vire du côté sombre. Il y a aussi ce caractère quasi amoral de la situation. Et pourtant, on est en profonde empathie avec lui. Et toi, Ziad, à la lecture, qu'est-ce qui t'a profondément connecté à cette histoire, en fait, à ce personnage ? On s'attache à ce personnage parce que c'est un très grand manipulateur. Et en même temps, il manipule et il fait des coups très, très vicieux parce que tout ce qu'il veut, c'est au fait reprendre sa famille. Il veut revendiquer sa femme. C'est un homme déchu à 57 ans. Il est dans la merde. Il n'a pas eu un travail. Il n'arrive pas à payer son appartement. Et il a du mal à se regarder dans le miroir. Et petit à petit, avec cette offre machiavélique, il va s'engager dans cette histoire pour au fait, finalement, regagner sa femme. Bien sûr, les choses tournent au pire. C'est ça qu'on aime. C'est une chute libre de ce personnage. Mais quand je l'ai lu, j'ai dit, il y a une étude psychologique super. C'est ça ce qui m'avait beaucoup plu. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un personnage cassé qui va se reconstruire petit à petit. C'est ce que j'avais aimé. En plus, c'est très, très bien écrit psychologiquement. Et la chose aussi qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a beaucoup de tournants dans l'histoire. Comment ? Qu'est-ce que c'est la vie sans tournant ? Qu'est-ce que le drame sans tournant ? On a toujours besoin d'avoir... Tu prends le spectateur et tu vas avec lui et chaque moment, chaque 10 minutes ou 15 minutes, il y a quelque chose de nouveau qui propulse l'histoire dans une nouvelle direction. C'est ça ce qui est super bien dans un scénario. Il y a des formules. Ce n'est pas un scénario, ce n'est pas juste un libre arbitre. Tu ne peux pas juste raconter tout ou n'importe quoi. Ça ne marche pas. Tu as besoin d'être concentré sur une idée et d'être focus et de suivre son trajet. être quelqu'un qui raconte une histoire où ton personnage est tout le temps passif ou il est tout le temps contemplatif, tu vas te planter dans un film. Je peux te garantir dans l'histoire, il y a eu extrêmement peu de films où le personnage principal est passif des débuts jusqu'à la fin et ça marche. En pensant, je n'y pense pas. Je ne sais pas un film très très fort où ton personnage est passif tout le temps. Même dans Roma, qui est l'histoire de cette femme, elle apparaît un peu passive mais elle n'est pas passive au fait parce qu'elle suit le mec, elle veut tomber amoureuse, elle tombe enceinte et quand il la rejette, elle est après lui et à la fin du film, qu'est-ce qui se passe ? Elle va sauver les enfants qui sont rentrés dans la mer et on a établi dès le départ qu'elle ne peut pas nager donc elle rentre dans la mer, elle a peur de se noyer mais elle va le faire. Au fait, c'est une rédemption le fait qu'elle a perdu son enfant. C'est magnifique. C'est ça les histoires qui me plaisent. Et toi, c'était la première fois d'adapter un livre, un roman ? Non, j'ai adapté L'attentat de Yasmina Kadra et c'était une très très belle histoire parce que je me suis beaucoup beaucoup identifié à cette histoire. Ça vient du Moyen-Orient, ça parle de c'est quoi vivre en humiliation et c'est quoi vivre, avoir un pied à terre, un pied dans une autre terre, être tiraillé entre deux cultures, qui te tiraillent. L'attentat, c'était entre un palestinien qui est aussi israélien. Je me suis beaucoup beaucoup identifié à ces personnages parce que moi, comme toi, on a un pied dans un pays, un autre pied dans un autre pays. On compare, on évalue, on se sent à l'aise ici mais pas tout à fait, on change de pays, on se sent à l'aise mais pas tout à fait, on est constamment à la recherche d'un endroit et c'est ce qui est dynamique. C'est dynamique et c'est ce qui correspond aussi à des phases de la vie, à ce qui nous correspond, à ce qu'on recherche à ce moment-là, à ce dont on a besoin. Moi, je le cherche. Pas tout le monde le cherche mais on est toujours à la recherche de qu'est-ce qui se passe à l'autre côté, on a envie de savoir. Moi, je me suis installé aux Etats-Unis en 1983 quand j'ai quitté le Liban et 20 ans après, je me suis installé en France donc j'ai vécu beaucoup d'années entre le Liban et la France et les Etats-Unis, c'est trois cultures très différentes et en même temps, il y a des trucs points communs. Donc, j'adore jongler avec ça. La culture, c'est s'immersé dans une culture. Tu ne peux pas être une spécialiste de l'Amérique si tu n'as pas vécu en Amérique. Tu ne peux pas être une spécialiste du Moyen-Orient si tu ne l'as pas vécu. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je peux parler de la Chine. Si j'ai étudié pendant dix ans la Chine sans mettre les pieds là-bas, je ne m'y connais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut vivre, s'immerser dans la culture, tomber amoureux avec la culture, tomber amoureux de quelqu'un dans la culture. C'est quelque chose qui toujours tourne dans ma tête. C'est comme ça. Je ne vivrai pas autrement au fait. C'est comme ça que je vis depuis le début. C'est le nerf de ta vie, ça. C'est ce qui te nourrit et c'est ce qui te tient en haleine aussi. C'est parfaitement. Dis-moi, quel était l'enjeu de cette commande avec Dérapage qui était l'enjeu principal pour adapter ce roman ? Il n'y avait pas eu d'enjeu. Ils m'ont approché quand j'étais à Beyrouth. J'ai lu les scénarios, j'ai lu le livre. J'avais beaucoup aimé. J'ai eu ma réunion avec les producteurs et avec Pierre Lemaitre qui était l'auteur et je leur ai proposé ma vision. C'était ma condition de le prendre. S'ils adaptent ma vision, ils adoptent ma vision. Ils disent « Ok, on est d'accord, on est partant. » S'ils avaient une autre idée à faire, je ne pense pas qu'ils auraient venu vers moi. Ils sont venus vers moi parce qu'ils avaient besoin que je leur donne ma propre vision et je soutiens ce film. Tout le thème, les couleurs, le rythme, la manière de filmer et mes choix d'acteurs, c'était quelque chose parce qu'ils m'ont fait confiance. Sinon, on n'aurait pas pu le faire ni dans ce sens ni dans l'autre. Est-ce que tu es beaucoup intervenue sur l'écriture pour étoffer des personnages ou approfondir des situations ? Je pense en l'occurrence au personnage de Clémentine Haddad campée brillamment par « Rédit ses lettres » où à un moment donné, elle parle de Beyrouth et des bombes qui résonnaient la nuit. Est-ce que c'est toi qui as apporté ça ou ça existait déjà par l'auteur ? Non, je l'ai apporté moi-même dans cette phrase mais tu sais, c'est normal quand on te confie un scénario et tu commences à la réalisation, forcément, tu deviens auteur parce qu'il y a des trucs que tu dois réécrire parce que tu penses que ça marchera mieux de telle manière. Il y a des choses qui s'adaptent au moment où tu fais tes repérages. Il y a des choses que quand tu visites un lieu, par exemple, il y avait des scènes que Pierre Lemaitre a écrits en prison. Quand on est allé dans la prison pour tourner, on a réadapté certaines choses par rapport au décor. Il y a toujours une réécriture. Jamais un film, un réalisateur prend un scénario et le copie exactement comme il est parce que ça ne devient pas organique. Quand tu rencontres l'acteur, ça évolue dans ta tête. Il y a des moments où des acteurs préfèrent ou se sent plus à l'aise à dire un certain dialogue. Donc, il faut remodifier le dialogue. si ça a sens, bien sûr. Donc, un scénario, ça se réécrit à la réalisation que j'ai fait et ensuite, ça se réécrit de nouveau au montage. Tu bascules le truc. Il ne faut pas du tout rester figé. Comme Sidney Lumet dit dans son super livre « Make and Movies », à un certain moment quand tu as quelque chose de très solide, le train démarre et il faut juste faire confiance au train. C'est-à-dire que ça t'échappe des mains. Tu vois, c'est-à-dire tu follow ton instinct, tu sais que tu as bien construit les rails, tu as bien construit la locomotive et tu le suis. Tu le modifies de temps en temps mais il faut faire confiance. C'est très bien, il l'a très, très bien décrit en parlant d'un de mes films favoris qu'il a réalisé qui s'appelle Le Verdict avec Paul Newman. Extraordinaire film. C'est un scénario béton. C'est accepter que les choses t'échappent à un moment donné sinon il n'y a pas de magie qui puisse opérer finalement si tout contrôle. Il faut être ouvert. Exactement. Sur un plateau, dans l'écriture ou ça soit dans un plateau ou bien dans le montage, il y a des moments magiques qui arrivent et il faut les suivre et il ne faut pas les résister. C'est à toi avec ton expérience de dire oui je l'aimais ou je ne l'aimais pas. Il y a toujours un risque. On a toujours des moments de folie. Parfois ces moments de folie sont très forts, parfois ça ne marche pas. Donc pour répondre à ta question, bien sûr j'ai recréé avec Pierre Lemaitre et même après il y a toujours des trucs que tu veux modifier. Et d'ailleurs Pierre Lemaitre, est-ce que tu sais à quel point lui s'est inspiré de la réalité, des actualités pour créer des dialogues aussi tranchants ? C'est un très grand écrivain. Je pense que l'histoire des rapages je pense, je ne suis pas sûr, elle a été inspirée d'un fait divers réel qui a eu lieu il y a 10-15 ans chez France Télévisions où il y avait un des directeurs de France Télévisions il a organisé une fausse prise d'otage et il a été mis en prison au fait. Donc je pense que Pierre Lemaitre il a été affecté par cette histoire il a construit tout ça autour de cet incident. C'est basé sur une vraie histoire. J'espère que cette première partie aura été aussi passionnante qu'elle l'a été pour moi à découvrir. Ce que j'aime particulièrement dans le cinéma dit à Doris c'est sa liberté l'intégrité qu'il a c'est sans chichi c'est vraiment un cinéma qui lui ressemble. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre la suite de cette interview et nous dire dans les commentaires ce qui t'a plu ce qui t'a marqué de la série et puis poursuivons l'échange sur Instagram où je suis le plus active et sinon d'ici là porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada